Bonjour, je suis Nora, et moi c'est Estelle, on vous souhaite la bienvenue sur Réel, le podcast de l'impact positif réel. On donne la parole à celles et ceux qui soignent le monde, l'économie, l'autre et les générations futures. Zéro tabou, bienveillance et solutions. Alors pour rejoindre le mouvement réel, abonnez-vous. Allez, on y va ? La mer, qu'on voit danser, le long des golfs clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants, infinis. Canicule en France fin juillet, vague de chaleur au Canada et au Japon, froid polaire en Europe fin février. Le climat nous en fait voir de toutes les couleurs et il préoccupe. Contrairement à ce que l'on peut penser, vous allez découvrir que tout ne se passe pas dans l'atmosphère, mais en grande majorité dans l'océan. Puisque le climat est un domaine qui recoupe de nombreuses sciences, on a voulu reprendre les bases pour cet épisode en faisant appel à un expert du sujet. Notre invité est professeur à Polytechnique et à la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences et spécialiste du climat. Il est en ce moment, comme vous pouvez vous en douter, ultra sollicité. Et pourtant, entre deux interviews pour des chaînes de télévision nationale, il a accepté de répondre à nos questions. Alors maintenant, assez parlé et place à notre invité Hervé Letreuth. Bonjour Hervé Letreuth, pouvez-vous vous présenter ? Voilà, donc moi je suis devenu climatologue. Alors c'est un mot qui n'existait pas quand j'ai commencé mes études. Donc je n'ai pas voulu être climatologue, je suis physicien. Je fais des études de physique à l'école normale supérieure de mathématiques et de physique. Et je me suis orienté très tôt vers une science un peu macroscopique, parce que j'étais à l'aise ni avec l'étude de l'infiniment grand, ni de l'infiniment petit. Puis j'avais envie de faire des choses qui, éventuellement, avec le temps, puissent être utiles. Donc à l'époque, on étudiait beaucoup ces problèmes de climat en référence à quelque chose qui était très important, très impactant, qui était la sécheresse au Sahel. On avait aussi très peu d'outils qui étaient disponibles. Et les premiers modèles commençaient à exister. Ils existaient déjà depuis une décennie aux Etats-Unis. En France, ça commençait juste. J'ai eu la chance d'arriver dans un laboratoire qui avait commencé depuis quelques années à développer ces modèles de climat. C'était des modèles très... Alors pas rudimentaires. Il y avait 100 lignes de code sur des cartes perforées. C'était très compliqué. Mais en termes de copie de la réalité, c'était rudimentaire. On avait un tiers d'hémisphère nord qu'on faisait fonctionner comme si c'était la planète toute entière. Et on avait très peu de temps de calcul par rapport à aujourd'hui. Les ordinateurs qu'on utilisait, ceux du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, étaient beaucoup moins puissants que le téléphone portable que je viens d'éteindre il y a une minute. En même temps, c'était nouveau, c'était excitant. Et c'était une science de la compréhension de la planète que je n'avais jamais imaginée, même dans mes études auparavant. Donc ça regroupe plusieurs matières, en fait ? Alors, ce qu'on appelle climatologie, le mot existait, en fait. Malgré ce que j'ai dit juste avant, il appartenait aux géographes. Donc il y avait une branche de la géographie qui était la climatologie, qui était d'étudier le climat océanique, les climats continentaux, d'essayer de donner des noms sur ces différentes formes de relations entre notre environnement et la planète. Ce qu'a apporté la physique, c'est une vision très différente, basée sur la notion de compréhension, comment fonctionne la planète, comment est-ce qu'elle est chauffée, comment est-ce que ce chauffage produit des vents, des courants, est-ce qu'on peut les reproduire, est-ce qu'on peut les prédire ? C'est toute cette physique-là, qui est une physique complexe, qui n'est pas complètement déchiffrée, loin s'en faut aujourd'hui, qui a fourni les débuts de cette science. Le principal intérêt, au début, c'était la prévision météo, et ça reste aujourd'hui un moteur puissant. Alors c'est une prévision qui se fait à l'échelle de quelques jours, quelques semaines. Puis au-delà, on ne sait pas, parce que le système est chaotique, il n'est pas prévisible. Mais le climat relève d'une autre idée, c'est que même si tout n'est pas prévisible, on a un système qui est compliqué, il y a l'atmosphère, il y a les océans, il y a les sols. Les océans ont une mémoire, les sols ont une mémoire. Quand on met des gaz à effet de serre, il y a une mémoire très longue d'ailleurs, de ces gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, le CO2 reste une centaine d'années. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept des gaz à effet de serre ? Les gaz à effet de serre, ce sont des gaz qui sont indispensables à la vie sur Terre, qui sont là depuis longtemps. C'est une toute petite pellicule très fine. Ils sont mélangés dans le reste de l'atmosphère, mais c'est une toute petite quantité de gaz sans lesquels la vie sur Terre serait presque absente. La température de la planète serait 33 degrés plus froide. C'est un calcul qu'on peut faire. Alors, que font ces gaz ? Ils empêchent la planète de se refroidir en empêchant l'émission de rayonnement infrarouge depuis la surface de s'échapper directement vers l'espace. Donc, c'est comme une espèce de couvercle, de banteau qui empêche la planète de se refroidir. C'est ce qui se passe de manière simplifiée dans une voiture. Il y a une vitre qui empêche les coussins de la voiture de se refroidir parce que toute la chaleur reste piégée. Donc, les gaz à effet de serre, c'est ça. Ils sont transparents, ils sont invisibles, ils sont en toute petite quantité et les gens ne savent pas très bien ce que c'est. Donc, on connaît l'oxygène, on connaît l'azote, c'est ce qui fait l'atmosphère, mais le CO2, le méthane, l'ozone, tous ces gaz qui jouent un rôle différent et qui sont en toute petite quantité, les gens ne les connaissent pas bien. Donc, moi, j'ai essayé de faire des études de physique. Je pense que j'ai dû commencer à comprendre ce que t'es l'effet de serre et pourquoi échouffait la planète à, je ne sais pas, bac plus 4 ou 5. Ce n'est pas une idée très simple. On la simplifie. Dès qu'on rentre dans des débats autour de ces idées-là, il y a une confusion entre la manière dont on vulgarise ces problèmes-là. J'ai pris l'image de la vitre et de l'auto. On a eu beaucoup de climato-sceptiques qui nous ont repris en disant, mais regardez, si c'est une vitre, alors elle absorbe déjà tout le rayonnement du sol, il ne peut plus y avoir de réchauffement. Ce n'est pas une vitre. On vulgarise ça en disant que c'est une vitre, mais c'est des gaz qui sont sur 20 km d'altitude avec des températures différentes. C'est quelque chose de compliqué. Mais en soi, on les connaît bien. Et donc, qui dit gaz à effet de serre, dit réchauffement climatique, on a vécu des événements récents un peu partout dans le monde qui prouvent que cette année, finalement, elle est assez illustrative. Enfin, montre bien qu'il y a un sujet. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, selon vous ? Oui, alors, s'inquiéter, c'est toujours un problème de valeur. C'est-à-dire, c'est ce qu'on craint au travers du changement climatique. Ce qui est certain, c'est que les gaz se stockent dans l'atmosphère. On les émet à un rythme qui est beaucoup plus rapide qu'autrefois. Les émissions ont commencé vraiment dans les années d'après la Deuxième Guerre mondiale. Avant, c'était assez faible. On était à un milliard de tonnes de carbone par an qui étaient émis dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on est à 10. Alors, on imagine... 10 milliards ? Qui sont produits par... Par la combustion, essentiellement à 80% par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel. C'est les combustibles fossiles qu'on extrait, qu'on brûle, qu'on utilise, qui représentent aussi 80% de l'énergie qu'on utilise. Et c'est principalement eux qui sont responsables de ça. Mais il y a d'autres gaz à effet de serre. Donc, 10 milliards par rapport à 1 milliard, ça veut dire que si on imagine l'atmosphère comme un verre, la vitesse avec laquelle on remplit ce verre en gaz à effet de serre est 10 fois plus rapide aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 50 ou 60 ans. Et ces gaz ne s'en vont pas. Ils restent dans l'atmosphère. Ils se cumulent dans l'atmosphère. En tout cas, pour le CO2, c'est sur une période de temps très longue. On dit un siècle, c'est-à-dire qu'au bout d'un siècle, ce ne sont pas les mêmes molécules, mais la marque du CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère est toujours présente pour moitié. C'est énorme, un siècle. Ça veut dire que pour tous les gens qui sont nés il n'y a pas très longtemps, comme vous, l'essentiel de ce qui a été mis le jour de votre naissance est toujours là dans l'atmosphère. Donc on n'a pas de manière d'effacer simplement d'un petit coup de chiffon ce qui s'est fait. On est face à quelque chose qui est irrémédiable. On cumule les choses. Et personne ne parle d'ailleurs d'empêcher le réchauffement de la planète. On parle de l'atténuer. Ce qu'a fait l'accord de Paris, c'est parler d'atténuation. Alors ça, ça se cumule avec le fait qu'on a une planète dont le climat va être modifié. Et c'est une planète aussi qui est modifiée parce qu'on est très nombreux dessus. Donc on lui demande plus à cette planète. Donc justement, on vit maintenant avec une planète qui est réchauffée et qui va le rester. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts ? Je crois que la première des choses, c'est de s'interroger sur ce qui peut faire peur dans le réchauffement climatique et ce qui peut être un problème majeur. On oscille beaucoup entre le déni. Il y a une partie des gens que ça effraie, ces problèmes-là. Et je pense que ce déni... Mais une partie de la communauté scientifique ? Oui, ce n'est pas la communauté qui travaille directement sur ces problèmes-là. Le déni est un petit peu caché. C'est souvent... Moi, je m'en rends compte en faisant des conférences à droite et à gauche. des gens qui sont vraiment stressés par tout ce qu'on dit autour de ce problème-là, tout ce qu'il implique, tout ce qu'il... Et je pense qu'il ne faut pas en arriver là parce que ça ne prédispose pas à chercher des solutions. L'autre vision, c'est une vision qui est une vision de catastrophisme, justement, qui fait que lutter contre le changement climatique est plus important que n'importe quoi, que de la justice sociale, que de la... Alors, en fait, moi, je pense qu'il y a deux choses majeures qu'on doit préserver dans les périodes qui vont venir. La première, c'est de vivre en paix à 7 milliards. Donc, ça, ça veut dire préserver une certaine justice, une justice entre pays, une justice sociale, tous ces éléments qui permettent une vie démocratique, une vie... C'est essentiel de préserver ça. J'entends quelquefois parler de dictatures vertes, de choses qui vont complètement à l'encontre. Une révolution verte. Et l'autre point, c'est la biodiversité. Je crois qu'il y a une chose sur la planète que l'on ne saura jamais rétablir si on la perturbe gravement, c'est la biodiversité. Nous-mêmes, on est un produit de cette biodiversité, on en dépend, on en est un accident majeur de l'évolution de cette biodiversité. Très souvent, on parle de solutions simples. On va replanter des arbres, on va faire ceci, cela. On touche au vivant, on touche toujours à quelque chose de très compliqué. Alors, j'en parle d'autant plus facilement que je ne suis pas biologiste et que j'ai ce respect d'une science que je ne comprends pas complètement. Donc, concrètement, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau ? Moi, je ne crois pas trop aux actions complètement solitaires. Il y a une dimension qui est éminemment politique. Les gaz à effet de serre sont mélangés par les vents. Donc, aujourd'hui, au-dessus de nos têtes, la part des gaz à effet de serre qui réchauffent notre pays et qui ont été émis dans notre pays, c'est 1,5 %, peut-être. Donc, 98,5 % des gaz qui viennent changer le climat de la France sont des gaz qui viennent d'ailleurs. Donc, on ne peut pas résoudre ce problème-là seul. Donc, il y a une dimension politique. Il y a des mouvements qui, face à ça, prônent une certaine forme de repli sur soi, d'isolationnisme. C'est difficile à imaginer face à un problème comme ça. En même temps, je crois que la solution à la portée des gens, c'est quand même une solution locale. Et moi, je crois beaucoup. J'ai fait un travail en Aquitaine. Voilà, c'est ma région d'origine. Je pense que l'échelle locale, c'est une échelle qui pose des questions très concrètes et qui oblige quand même à se déterminer en dehors de ces grands épouvantails que sont la volonté de déni et puis la volonté d'apocalypse, le souhait un petit peu caché quelquefois d'une apocalypse finale. Donc, pourquoi ? On a des questions très simples qui se posent à l'échelle locale. D'abord, on a des paysages qu'on connaît. Qu'est-ce qui va les abîmer ? Comment on peut les protéger ? On a des choix à faire. Est-ce qu'à tel endroit, on va mettre une centrale solaire ? Est-ce qu'on veut protéger la forêt des Landes qui a été coupée ? Donc, des questions qui sont très précises. Et on a aussi les outils qui permettent de débattre de ça. On a des régions, on a des départements, on a des municipalités. Je crois qu'entrer dans la vie de toutes ces composantes qui sont des composantes élues, notre vie démocratique, je pense que c'est important. Je crois qu'on peut faire beaucoup. Par des initiatives locales, par exemple, en proposant de consommer local et bio, ce genre de... Oui, il y a aussi une dimension d'urbanisme, d'infrastructure, de transport, de logement, tout ça. En fait, les quatre grandes composantes qui font les émissions de gaz et effets de serre, c'est, je les ai presque citées entièrement, c'est la génération d'énergie. Comment est-ce qu'on produit de l'énergie ? Ça, je ne l'avais pas cité. C'est ce qui est peut-être le plus national. Mais ensuite, vous avez les transports, vous avez le logement, vous avez l'agriculture. Tous ces problèmes-là sont des problèmes qui sont des problèmes de proximité. Comment on fait ça ? Comment on s'y prend ? Comment est-ce qu'on peut ajuster ça pour à la fois mieux s'adapter à des climats locaux qui vont changer et puis aussi jouer un rôle dans la diminution des émissions de gaz à effet de serre ? Donc il y a énormément de choses qui peuvent se jouer à l'échelle locale, se décider à l'échelle locale. Je crois qu'il faut investir ces lieux-là où les décisions se prennent. Je suis surpris de voir que dans les débats que l'on a aujourd'hui, par exemple, on a parlé du changement de vitesse pour être à 80 km heure. Il n'y a pas de mesure plus forte qu'on puisse imaginer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Toutes les voitures qui ont roulé moins vite, ça veut dire des quantités colossales de gaz à effet de serre en moins qui vont aller dans l'atmosphère. Je n'ai jamais entendu citer cet argument quand on a débattu de l'intérêt de diminuer les émissions. Il y a même été contré. Enfin, il y a même des gens qui ont essayé de prouver que c'était l'effet inverse. Voilà, alors, c'est peut-être à la limite mieux que le silence complet. Oui, au moins, il y a un débat. Au moins, il y a un débat. Tout à l'heure, on parlait de politique, enfin, de décision politique. Pour revenir sur l'accord de Paris, qui prévoit de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Pourquoi ce chiffre de 2 degrés ? Alors, le chiffre de 2 degrés, il n'a pas de raison scientifique majeure. C'est quand on regarde un peu les textes. Il est venu très souvent de gens qui commençaient à vouloir mettre en œuvre des mesures. Donc, on est aujourd'hui à comprendre comme référence la période pré-industriale à presque 1 degré de réchauffement. L'étape suivante, c'est 2 degrés. La période pré-industrielle, c'est avant le 19e ? Oui, voilà, c'est le 19e siècle. C'est la référence qu'on prend, c'est le 19e siècle. Alors, c'est une référence un peu difficile, parce que le 19e siècle, il y a un petit âge de glace, ça s'est un peu refroidi. Ce n'est pas une période bien stable. Donc, il y a des gens qui prennent aussi des références plus proches de nous. Mais quand on dit 2 degrés de réchauffement, c'est toujours par rapport à la période pré-industrielle. Et donc, on a un degré de plus, pratiquement, maintenant. Et quand on regarde les courbes, ce degré de plus, ou ce presque degré de plus, la plus grande partie a été acquise dans les 40 dernières années. Donc, c'est quelque chose qui a... Il y a eu des fluctuations qu'on a du mal à comprendre. D'ailleurs, des mauvaises mesures. L'essentiel du réchauffement est dans les océans. Les océans, on ne savait pas mesurer jusqu'à très peu de temps. Il fallait des bateaux qui se promènent, qui laissent une sonde, qui repartent. Donc, aujourd'hui, on a des bouées qui se promènent dans l'océan, qui envoient des signaux aux satellites. Et on sait, donc, qu'on a un réchauffement de l'océan et un réchauffement de la planète qui, depuis... Sous-titrage Société Radio-Canada pour les termes full. Les 40 ans évoluent, comme les modèles l'ont prévu longtemps à l'avance, quand on a essayé de regarder ce que pouvait être l'effet des gaz et effet de serre. Les 2 degrés, c'est une marque qui a été choisie, qui est une marque un peu conventionnelle. C'est-à-dire, on sait que ça sera plus grave à 2 degrés qu'à 1 degré, mais ça sera plus grave à 3 degrés qu'à 2, à 4, qu'à 3, etc. Donc, c'est un peu comme définir une vitesse limite à 50 ou à 80 km heure. On sait que ça va dans le bon sens, qu'il y a une certaine rationalité, parce qu'on sait aussi qu'il y a plus d'accidents, plus de problèmes, il y a de manière marquée au-delà de ce seuil. Mais ce n'est pas un vrai seuil qui voudrait dire qu'en dessous de ce seuil, tout va bien, et en dessous, tout va mal. Et ça a été très souvent compris comme ça. Alors, l'accord de Paris, c'est un accord qu'on ne peut pas résumer simplement à des résultats de court terme. Je crois qu'il a une portée qui va bien au-delà. D'abord, c'est le premier accord qui a dit clairement et qui a fait adopter clairement par tous les gouvernements de la planète un diagnostic qui est celui de la communauté scientifique. Tout ce qu'on a dit pendant des années est acté dans un texte qui est un texte onusien, avec des recommandations qui sont des recommandations de diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre, avec aussi un mécanisme pour y arriver, qui est ce qu'on appelle... Il y a deux dispositifs. Le premier dispositif qui est celui des contributions nationales que font les États. Donc ces contributions nationales, elles ont maintenant été faites pratiquement par tous ces États, ratifiées. On a pu, en effet, au moment de la COP21, un petit groupe dans notre laboratoire pour voir si c'était suffisant. Ça n'est pas suffisant. Il y a tous les cinq ans, et la première fois, ce sera cette année, en fin d'année, un dialogue de facilitation pour inciter les États à aller plus loin dans leur contribution. Donc c'est un mécanisme dont on espère qu'il pourra fonctionner sur le long terme. Alors si les Américains le quittent, et l'ont quitté, que ce soit absolument officiel, il faut un certain délai. Mais il y a quand même beaucoup d'actions qui se feront en Californie, qui se feront dans les entreprises américaines. Et sans coercition, est-ce que ça a vraiment de la valeur, en fait ? En fait, la coercition n'existe nulle part, ni pour les entreprises françaises, ni pour les entreprises américaines. L'ONU qui est derrière ces accords n'est pas un organisme qui est vraiment capable d'exercer une coercition très forte. Je crois que ça fonctionne justement par un effet d'entraînement. Si à un moment donné, je pense par exemple que les États-Unis d'Obama ont signé l'accord de Paris et l'ont fait avec les Chinois, c'est parce qu'il y avait, il y a toujours un petit coin de réflexion qui laisse penser que peut-être, en n'entrant pas dans ces mécanismes-là, on peut rater une révolution technologique majeure, verte, et être à côté de choses importantes qui vont se passer. Parce qu'on aura besoin d'une révolution technologique majeure, si on veut vraiment satisfaire les exigences de l'accord de Paris. Et il faut créer cette idée que si on n'est pas dans ce processus-là, on va rester au bord de la route et on va passer à côté de quelque chose d'important. Alors à ce sujet, justement, la transition énergétique coûte cher. Qu'est-ce qui peut accélérer le processus en parallèle du financement de cette transition ? Selon vous ? C'est une transition qui est une transition considérable. Il faut avoir en tête les ordres de grandeur. Aujourd'hui, 80% de l'énergie mondiale, c'est le charbon, le pétrole et le gaz naturel. C'est pour le type le fossile. Ce que disent certains modèles, c'est que si on veut vraiment, en fin de siècle, être sous les deux degrés, comme le modèle de notre institut, l'IPSL, c'est qu'il faudrait arriver à zéro émission. Puisqu'on a cette dette de gaz à effet de serre qui sont là, déjà là. Donc, on ne doit pas seulement arriver à un équilibre entre ce qui rentre et ce qui... On doit résorber tous ces gaz à effet de serre qui ont déjà été émis. donc arriver à zéro. Par quoi on peut remplacer ? Proche de zéro. Par quoi on peut remplacer ces gaz à effet de serre uniquement par des solutions alternatives ? Aujourd'hui, les biocarburants, c'est quelque chose de difficile parce qu'il faut trouver des réserves d'espace qui permettent d'avoir des biocarburants sans brimer la biodiversité, sans brimer aussi l'agriculture, la nourriture, l'alimentation. On a l'éolien et le solaire. Aujourd'hui, l'éolien et le solaire, c'est 1% à peu près, un peu plus d'1% de l'énergie mondiale. Donc, ce qu'on doit faire en 50 ans, c'est remplacer les 80% par le 1% qui grandit. Donc ça, c'est quelque chose au niveau mondial. C'est des choses qui sont au-delà en termes de vitesse de transition économique que ça implique, au-delà de tout ce qui ne s'est jamais vu sur la planète. Alors, ça crée de l'anxiété, je crois que la première des choses, c'est de ne pas créer d'anxiété. Je crois que le Brexit, le vote Trump, c'est un réflexe d'anxiété face à ces annonces. Les gens se disent, mais il va y avoir des millions de jobs qui vont être créés et puis il y en a des millions qui vont être supprimés. Puis comme moi, je suis quelqu'un qui n'a pas fait d'études, je vais être dans des millions qui vont être supprimés. On a besoin de financement, on a besoin d'idées aussi. Je crois que c'est... Moi, je suis frappé par le fait que dans le discours ambiant, dans le métier d'ingénieur, je suis professeur en polytechnique depuis des années, je vois aussi que c'est quelque chose qui pénètre cette école. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir depuis quand parce que, justement, le fait que les grandes écoles, dans votre fonction de professeur, depuis quand, selon vous, vous avez senti qu'il y avait une prise en main de cette problématique au sein des formations ? La problématique, elle est présente, mais ce que j'allais dire, c'est que je vois la solution économique qui est une solution un petit peu hors-sol. Il faut quand même s'intéresser au processus physique, à la réalité du monde, à ce qu'on peut faire, au système énergétique, à la création d'idées nouvelles. On a le sentiment, en France... C'est le savoir qui crée les idées. C'est le savoir qui crée les idées. On a été une grande nation d'ingénieurs et on est en train de cesser de l'être. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est vrai dans tout l'Ouest, dans tout l'Occident. En Chine, c'est différent. En Chine, moi, je suis allé l'an dernier avec quelques collègues académiciens. C'est technologie, 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 technologie. Donc, je crois qu'il faut être attentif. Surtout sur ces problématiques-là. Surtout. Vraiment. Des exemples, c'est tester des idées nouvelles de transport d'électricité et des idées nouvelles sur comment est-ce qu'on peut essayer de capter le CO2 dans l'atmosphère. C'est la photosynthèse qui peut avoir une photosynthèse artificielle. Moi, j'ai entendu des choses que je ne sais pas juger au fil des différents exposés auxquels j'étais confronté. Mais je pense que cette dimension-là, cette dimension de créativité, elle a besoin d'être là. La science. On a besoin de la science, des ingénieurs, des technologies. Aujourd'hui, ce n'est pas porté en France, ni même dans les différents rapports que l'on fait. Je pense que l'économie doit venir main dans la main avec ce développement. Tout ce qui s'est passé autour des téléphones, ça a demandé de l'argent. Ça a demandé au début aussi des idées, des concepts. C'est très intéressant ce que vous dites parce que ça veut dire qu'il faut réorienter les ingénieurs qui, à l'époque, s'orientaient vers l'industrie ou l'industrie telle qu'on l'a connue avant, vers de nouvelles manières de contribuer. Oui, je pense que... Je pense qu'on a besoin d'innovation, mais effectivement, d'une innovation qui soit une innovation, mais surtout une innovation vraie qui aille jusqu'au fond des problèmes scientifiques et de ce qu'on peut imaginer de nouveau par rapport à... Justement, déjà, au niveau de la ville de Paris comme on est à Paris, on a mis en place déjà les Vélib, Autolib, on développe beaucoup la mobilité urbaine. Est-ce que vous pensez qu'on va dans la bonne direction et qu'il faudrait encore peut-être aller plus loin ? Je pense qu'il y a toute une phase de choses qui sont des mesures que vous citez, qui sont importantes, qui relèvent plutôt de la... de renoncer à une forme de gaspillage, à des formes de gaspillage. Donc ça, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont dans cet esprit-là. Il faut le faire. On ne peut pas appeler ça des technologies, c'est des actes d'organisation collective que permettent les civiques et que permettent effectivement aussi les technologies de l'information dont on dispose aujourd'hui qui ont un coût d'ailleurs écologique parce que les grands ordinateurs qui sont aux Etats-Unis, finalement, on se rend compte qu'ils émettent pas mal... Il y a la pollution numérique aussi. Oui, enfin, toutes ces immenses bases de données, tout ça, ça génère quand même aussi beaucoup de... ça demande beaucoup d'énergie et d'émissions de gaz et d'effets de serre. Mais toutes ces... tout cette halte au gaspillage, c'est une phase nécessaire. En même temps, on voit... Il y a deux écueils. D'abord, il faut faire attention à ne pas laisser le plus difficile pour plus tard. On aura besoin de... Si on veut aller vers zéro émission, à un moment donné, on aura besoin de s'attaquer aux choses en dur, les grandes infrastructures, les grandes infrastructures... On ne pourra pas faire que les choses un petit peu faciles qui dépassent aujourd'hui. Donc, il faut mobiliser les entreprises, Moi, j'ai frappé aussi pour reprendre un exemple récent. On a eu ces grèves sur le transport ferroviaire. Quelle doit être la passe du transport ferroviaire dans un pays comme la France ? En pensant à son rôle possible par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, je crois que je n'ai pratiquement jamais entendu un débat là-dessus. Alors, aujourd'hui, on ferme des dizaines de gares, de petites lignes. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui ? On parle de... On développe l'écart. Est-ce que c'est... L'écart, c'est pas non plus... On parle de voitures électriques comme une solution qui est certainement une solution pour une santé en zone urbaine mais qui est... Ça dépend comment on produit cette électricité en plus. Il faut quand même se poser la question à un moment donné. Justement, pardon. Est-ce que le changement doit venir d'abord des grandes zones urbaines ? Je pense que le changement, il doit venir d'un petit peu partout. On a besoin d'une conception globale de phénomènes. Les gens qui disent les COP, il ne faut plus parce qu'on se contente de parler, etc. On voit bien que sur des problèmes très différents, mais l'ONU a, en 50 ans, un peu plus, a réussi par exemple à avoir un rôle sur la peine de mort. La peine de mort a reculé considérablement. Ça a pris un temps énorme. C'est le temps des négociations internationales, celui-là qui... On arrivera peut-être à des résultats plus rapides, mais en tout cas, on a besoin de ce contexte-là. Je crois qu'on a aussi besoin, comme je disais, du domaine régional. On regarde les choses près de chez soi, on essaie d'avoir des idées, les transposer, les générer. Je crois qu'on a besoin de tout ça. De grands mouvements citoyens, peut-être. Et je pense qu'on a absolument besoin de mouvements citoyens. Je crois que ce qui manque le plus aujourd'hui, quand on regarde le développement de ces problèmes-là, c'est le fait d'avoir une majorité citoyenne qui se saisisse de ces problématiques-là. Et qui se rende compte de la gravité, en fait. Et qui les comprennent. Et qui les comprennent. Je crois que les gens, comme on le disait au début, ne sont pas en mesure de bien mesurer les choses en mettant leur juste valeur. Il y a l'importance de l'éducation qui doit être une éducation à la compréhension. Autrement, on reste dans cet écueil. C'est le catastrophisme d'un côté, c'est le déni de l'autre. Il faut avoir une éducation qui permette d'aller choisir dans ce qui est devant nous. De toute façon, ce qui est devant nous est devant nous. On est 7 milliards, on ne va pas tuer tout le monde. On sera plus nombreux dans le futur. On a besoin de nourrir toute la planète. On ne va pas vivre comme avant. On ne va pas vivre comme avant. Ce qu'on doit créer, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est un défi. Mais ça ne devrait pas faire peur, finalement. On n'a jamais vécu aussi vieux. Tout n'est pas mauvais dans la situation actuelle. On n'a jamais vécu aussi vieux. Donc, se poser des problèmes de disparition de l'humanité, comme on l'entend souvent, c'est un moment curieux pour le faire. Je comprends, parce qu'on a le sentiment un petit peu d'être hors sol, d'avoir créé quelque chose de curieux, de dangereux à l'échelle de la planète. Mais il faut l'assumer. On est là. Mais d'ailleurs, il y a un petit signe d'espoir. Vous n'êtes pas forcément obligés de réagir parce que c'est une information assez récente. Mais on a vu qu'aux États-Unis, il y avait des jeunes, très jeunes d'ailleurs, qui ont attaqué le gouvernement américain. Disons que leur droit de vie, de liberté et de propreté est atteint. Et c'est un mouvement qui a été suivi en Norvège, en Belgique et aux Pays-Bas. Donc on peut espérer qu'un jour ou l'autre, ça arrive aussi au sein des populations françaises plutôt jeunes. Il y a peut-être une prise de conscience déjà par les générations futures, enfin les générations futures, les générations qui sont là, mais plus jeunes à envisager. Parce que finalement, ce sont eux qui, qui demain, créeront... Oui, je pense qu'en France aussi, moi, ça fait maintenant quelques années que je m'intéresse à ces problèmes-là. Je suis rentré dans le laboratoire, je suis, il y a 40 ans à peu près exactement. Donc c'est... La prise de conscience autour de ces enjeux, elle est énorme comparée à ce qu'elle était il y a quelques décennies. Donc on ne peut pas dire qu'on recule par rapport à tous ces enjeux-là. Simplement, ils se développent plus vite que nous. Les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement de la planète, tout ça va un petit peu plus vite que la réaction des populations. Donc c'est là qu'est la difficulté. Et on a aussi tendance à rester dans des débats théoriques sur ces problèmes-là. Il y a un moment, il faut passer à des solutions concrètes. Et les solutions concrètes sont toujours des solutions complexes. On a la croyance en quelques idées magiques qui suffiraient. Je crois que ce qui peut permettre de se confronter à cela, c'est la compréhension de tous les enjeux. On parle toujours du CO2. quand on fait une illustration de ce que sont les problèmes, on ne peut pas aller au CO2. Dès qu'on commence à essayer d'établir des lois, des règles, des taxes carbone, il faut se confronter à tous les gaz à effet de serre. Et il y en a aussi des particules qui refroidissent l'atmosphère. Donc cette complexité-là, il y a un moment, on ne peut pas s'en détacher. Il faut vraiment faire l'effort de l'aborder nos fronts. Et surtout, on ne peut pas le faire sans nos voisins et sans le reste du monde, finalement. C'est la difficulté de vouloir lutter contre... Si on n'essaie pas de se confronter à la difficulté des choses, justement, on n'est pas en mesure d'établir des modèles et puis surtout des règles de comparaison, de justice entre pays. Il y a les pays, on va parler des contributions de chaque pays. Les pays ont essayé de faire des choses en fonction de leurs possibilités, de leurs intérêts. Il y en a qui mettent en avant les forêts, la gestion des forêts, d'autres qui vont mettre en avant tel ou tel type d'énergie qui est plus facile chez eux. Donc, c'est naturel. Après, il faut être capable de juger la valeur que ça a par rapport aux enjeux climatiques. Est-ce que vous avez envie de finir sur quelque chose ou de faire passer un message en particulier ou de dire quelque chose qui vous viendrait à l'esprit puisque la parole est complètement limp sur notre podcast pour en profiter ? Non, mais j'ai un petit peu dit que je n'aime pas trop la tonalité pessimiste ou catastrophiste qu'on veut donner à ça. Je crois qu'il faut aborder ces problèmes-là avec beaucoup de sérieux. Ce sérieux, ça veut dire aussi rentrer dans la complexité des enjeux, ne pas céder à des slogans, et puis trouver les endroits, les lieux où on peut agir justement à ce niveau-là. je trouve un lieu qui me convient à un moment de mon existence qui est le fait régional, le fait d'être confronté à des problèmes complets, à l'analyse de ces problèmes complets. C'est parce que moi je suis aussi scientifique que je voudrais permettre que la science que j'ai étudiée serve à quelque chose. Je pense qu'à ce niveau-là elle peut servir. Mais je crois qu'il faut être dans une démarche qui soit une démarche aujourd'hui d'action précise et en se confrontant à la réalité des choses. Merci beaucoup. J'en prie. Merci. Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez nous proposer des idées d'interview, nous poser des questions, réagir, participer à l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter. On espère sincèrement que cette interview vous a plu et qu'elle vous donnera envie de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles. À très vite pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada